Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bel été, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, c'est vrai que ma dernière conférence remonte au mois de mai, les dernières vidéos que j'ai faites au mois de mai, donc ça fait quand même un petit moment déjà, j'espère que vous avez passé quand même un bel été, que vous en avez profité parce qu'il faisait beau aussi, donc ça c'est moi-ci, je vais parler comme le sujet de la conférence, c'est la migration, c'est un sujet qui revient souvent dans les débats télévisés, surtout qu'ici au Québec on est en période électorale, donc forcément ça va être un sujet de débat qui va revenir souvent, donc ce que j'ai abordé concernant la migration, les définitions, je vais parler des définitions, qu'est-ce que c'est exactement, les types de migration, les causes, les conséquences, les motifs et tout, donc pour commencer, la migration, j'imagine que vous vous en doutez un petit peu, c'est le fait de se déplacer d'un territoire à l'autre, ça peut être local, régional, national, international, quand on parle de local, c'est vraiment genre déménager dans la même, pratiquement dans le même voisinage, c'est très 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 local en fait, le nom le dit, le régional, c'est plus déménager d'une région ou d'une autre, comme un étudiant qui va, un jeune qui va aller étudier, mais qui n'a pas de cégep ni d'université dans sa région, il doit changer d'endroit, donc aller dans son grand centre où il y a évidemment le programme qu'il se donne pour, qu'il veut apprendre en fait, national, bien c'est d'une province à l'autre, puis l'international, d'un pays à l'autre, c'est pas très compliqué, évidemment il y a différents motifs qui nous poussent à quitter, que ce soit l'éducation, justement comme je parlais de l'éducation des jeunes, mais souvent dans un pays l'éducation est pas très très bonne, donc c'est préférable de changer pour donner un meilleur honneur à nos jeunes de travail, parce que le pays dans lequel on vit est trop pauvre, il n'y a pas assez de taux de chômage, il est élevé, donc on ne peut pas travailler, si on veut être suffisant de donner à nos besoins, on n'a pas le choix de quitter, ça peut être encore là, il y a les guerres, ça peut être une cause, puis la migration, il ne faut pas oublier que c'est un phénomène qui a toujours existé, même si aujourd'hui c'est très réglementé, un peu plus strict que ça l'était, à une certaine époque, ça a toujours existé. Il ne faut pas oublier que le Québec, entre autres, et d'autres pays dans le monde ont été construits, mais qui sont bâtis en fait grâce à l'immigration, donc c'est juste comme la preuve que ça a toujours existé. Puis ce qu'on peut, c'est qu'à l'époque, la migration se faisait principalement parce qu'on suivait la nature, s'il n'y avait rien à manger dans un secteur, on changeait de place. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est souvent comme la recherche du travail, la recherche de la qualité de vie, il y a plusieurs autres facteurs, ou la contrainte aussi quand il y a des ravages climatiques qui existent, ou la guerre civile, quand notre vie est en danger, on n'a pas le choix de quitter, donc c'est les principales raisons qui poussent les gens à changer d'emploi aujourd'hui. Puis quand même, pour bien définir, comprendre ce qu'est la migration, c'est qu'il y a, tout d'abord, il y a les migrations, c'est le fait d'émigrer, donc de partir de son pays d'origine pour aller ailleurs. Ça, c'est comme le point de départ, quand tu quittes ton pays, t'es émigré. Mais durant le processus, pendant que t'es dans le transport qui t'amène vers ton nouveau pays, t'es migrant. Puis une fois rendu à la destination, dans ton nouvel environnement, tu es immigrant. Donc tout dépendant d'où on se trouve dans le processus, même si on est visiteur, on est ce qualificatif-là. Donc évidemment, tout dépend aussi, immigrant, immigré, c'est relatif à la situation où on se trouve. Les statuts d'immigration que j'ai abordés, c'est ceux du Canada. Donc si vous venez d'ailleurs, vous voulez aller vivre ailleurs, en France ou aux États-Unis, dans un autre pays d'Occident ou dans le monde, les règles ne seront pas les mêmes. Donc c'est à vérifier aussi auprès des ambassades, des institutions. Donc c'est à voir. Mais il y a comme deux manières, à moins d'être né de parents déjà ayant la citoyenneté canadienne, il y a quand même deux manières de rentrer au Canada. C'est soit un état en résidence temporaire, comme les étudiants étrangers ou les travailleurs agricoles qu'on a l'été qui viennent ici, les travailleurs temporaires, qui viennent travailler dans les champs des fois. Eux sont résidents temporaires. Il y a des réfugiés qui peuvent venir comme résidents temporaires. Même quand on est résident temporaire, il y a une durée de temps qu'il faut respecter. Puis après cette période, il faut quitter. Mais il est possible de demander une résidence permanente aussi. C'est un autre moyen d'arriver aussi. D'ailleurs, mon mari est arrivé avec sa résidence permanente ici. Donc, en fait, c'est... Ah oui, puis dans les résidences temporaires, il y a les touristes aussi. Il y a des pays qu'il faut demander un visa pour rentrer. C'est pas juste au Canada, il y en a partout dans le monde comme ça. Quand j'étais en Algérie, il me fallait un visa pour rentrer là-bas. Donc, les résidents permanents, il y a les réfugiés, comme je vous ai dit. Eux peuvent arriver aussi quand ils sont parrainés parce que le regroupement familial en fait partie aussi. Donc, si un réfugié a déjà de la famille ici au Canada, il peut arriver avec le résident permanent grâce au parrainage. Mais tout type de parrainage, même si c'est celui du gouvernement ou qu'il y a un étranger qui le parraine, il rentre comme permanent. Dans les résidents permanents, il y a tous les travailleurs économiques, les gens d'affaires, les travailleurs qualifiés qui se sont justement qualifiés pour dire, ben oui, à long terme, on pourrait avoir besoin de toi, de ton argent, de tes services et tout. Rends là-dedans. Évidemment, avant d'avoir la citoyenneté, il y a une certaine démarche à faire, il faut un certain nombre d'années à respecter et tout et tout. Donc, en gros, c'est ça. Puis les raisons pourquoi que les gens quittent leur pays d'origine, souvent on peut retrouver, comme je vous l'ai dit, les raisons économiques, tout ce qui touche le travail, comme je viens de nommer. Dans les raisons économiques, il faut dire que c'est un choix. La personne s'est levée un matin, elle s'est dit, ah, pourquoi pas aller... Tu sais, c'est pas un coup de tête non plus, c'est quelque chose de réfléchir. Elle s'est pas levée un matin, oui, elle a dû se lever un matin et dire, ah, pourquoi pas aller immigrer ailleurs dans le monde. Mais c'est quand même un processus qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, malgré le fait que ce soit un tout élevé un matin avec cette idée-là. Donc, puis la différence avec justement la deuxième catégorie qui est la migration sous contrainte, elle, c'est pas un choix. Si t'as comme... Quand ta vie est en danger, t'as pas le choix de quitter parce que si tu veux vivre un peu plus que... Si tu veux vivre longtemps, en fait, j'ai envie de chercher mes mots. T'es mieux de quitter l'endroit où, quand c'est une question de sécurité, c'est ce qu'il y a à faire. Évidemment, au Québec, si on parle... Parce qu'ici, il y a le Canada qui, oui, permet justement de sélectionner des immigrants. Mais le Québec aussi a sa propre grille de sélection. Puis, eux, souvent, au Québec, il y a quatre objectifs à respecter comme critères qui sont ciblés. Il y a la promotion de l'immigration francophone. Ils vont choisir précisément des gens comme la France ou l'Afrique, l'Europe francophone, l'Afrique du Nord, les pays d'Africains qui parlent français. Ce sont eux, même d'Amérique latine ou qu'importe, qui parlent français, ils sont favorisés par rapport à d'autres. C'est évidemment au Canada, s'ils parlent une des langues nationales. Mais au Québec, c'est spécifiquement francophone. Évidemment, il faut maximiser les retombées économiques. Évidemment, le Québec veut contrôler le nombre de migrants. Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir des tonnes d'immigrants qui arrivent en même temps parce que c'est à long terme difficile à gérer. Donc, ils mettent des mini-mé... dans le cadre de ça aussi. Donc, ils mettent près d'un certain nombre de microbes par année à sélectionner. Puis, évidemment, ils prennent ceux qui sont les plus aptes à s'intégrer au Québec. Donc, souvent, c'est les jeunes qui sont favorisés. Donc, ils sont plus en santé, ils peuvent être plus actifs. Donc, plus participatifs à la vie québécoise. Donc, souvent, c'est les jeunes qui manquent favorisés. Donc, évidemment, il y a le... les critères vont changer un petit peu aussi selon si c'est un regroupement familial. On parle aussi d'adoption. Des fois, parce que ça rentre là-dedans aussi dans la migration. Donc, il y a ça à considérer. Mais ça, c'est du cas par cas, je vous invite plutôt à lire... comme à aller sur le site du ministère québécois de... Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. C'est la migration. Celui de l'immigration, l'inclusion puis la diversité, là. Je le dis pas dans le bon ordre, là. Mais le ministère de l'immigration du Québec. Allez là-dessus. Il y a toutes les informations concernant l'immigration. Évidemment, quand on parle de contraintes, je vais boire un petit peu. On parle aussi d'immigration humanitaire. Donc, c'est ça. OK. Bien, là, je vais vous dire le bon titre. Je l'ai sous les yeux. Le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, qui est ici au Québec. En fait, la migration humanitaire, c'est un principe de solidarité internationale qui répond aux objectifs des conventions régissant de la protection des réfugiés. Donc, ceux qui viennent ici s'établir comme... avec le titre de réfugiés, le font pour des contraintes. Comme je vous ai dit, comme la Syrie, c'est un bel exemple. Ils sont en guerre depuis tellement longtemps que là, on a des vagues d'immigration. On a aussi le cas des haïtiens qui le font pour des raisons politiques. Présentement, parce qu'ils viennent quitter les États-Unis pour venir ici au Québec depuis deux ans. Donc, ça, ça en est un. Puis, il y a les... tous ceux qui sont victimes de... du climat qui est en train de virifier un peu fou. En fait, on a l'exemple... Quand j'ai fait ma recherche, justement, par rapport à ça, l'exemple qui est sorti, c'est... Katrina. Une exemple de Katrina qui est arrivée à Nouvelle-Orléans, qui est en 2005, ça a fait des réfugiés climatiques parce que les gens n'ont pas eu le choix de quitter leur région. La très grande majorité, en tant que la majorité, ont dû quitter l'endroit où ils vivaient pour aller vivre ailleurs. Il y en a quand même une minorité qui ont décidé de rester, mais la grande majorité, vu qu'il n'y avait plus d'habitations, plus de services, plus de structures, d'emplois, ou quoi que ce soit d'autre. Ils ont dû aller ailleurs. Donc, pour pouvoir vivre. Donc, c'est considéré comme... Katrina était considérée comme une catastrophe climatique. Donc, les gens qui en sont victimes, qui ont été touchés par ça, sont considérés comme étant des réfugiés climatiques. Même s'ils restaient comme aux États-Unis, ça faisait partie de là, de tout ça. Et si on passe maintenant aux causes de la migration, comme je vous ai nommé justement les réfugiés syriens, les Katrina aux États-Unis, ça s'en est. Parce que je ne veux pas... Ce n'est pas les seules raisons, mais évidemment. Mais pour les réfugiés qui quittent rapidement, ça, ça en est. Mais dans ce qu'il y a aussi, il faut considérer qu'il n'y a pas juste une raison qui pousse quelqu'un à quitter l'endroit où il vit. Mais il y en a plusieurs. Il y en a pas juste une. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est surtout l'amélioration de la qualité de vie qui est recherchée et que le monde veut avoir une meilleure vie. Ça, c'est tout à fait justifiable. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a la qualité de vie pour ceux qui décident de partir. Mais ceux qui, comme les réfugiés, c'est leur vie tout court. Leur sécurité. On pense que, comme je vous l'ai dit, les Syriens, les Rohingyas en Birmanie sont de très beaux exemples de réfugiés qui doivent quitter leur pays en raison des contraintes. contraintes surtout conflits armés et politiques, racisme et autres. C'est sûr que l'immigrant, lui, quand il arrive dans un nouveau pays comme au Québec ou au Canada, il se fait souvent dire quand il est encore dans son pays « Ah, ta vie va s'améliorer ». Ce n'est pas toujours le cas. Au contraire, c'est juste qu'il y en a qui ont déjà une bonne connaissance du pays, qui ont déjà des contacts ici. Ça va bien aller. Ça va pas bien aller, mais ils ont plus de chances de réussite que ceux qui partent de zéro, sans aucun contact, sans rien. Donc, c'est sûr que quand on chasse souvent sur les immigrants qui ne veulent pas s'intégrer ou qui ne veulent pas si, qui ne veulent pas ça, qui ne veulent pas faire partie de la société, c'est souvent très faux parce que chaque personne arrive avec son histoire, chaque personne arrive avec ses problématiques. Il y en a qui, c'est sûr que, comme je vous l'ai dit, au Québec, on favorise l'immigration francophone. Mais quand tu es réfugié, la première chose que tu veux faire, c'est de survivre. L'apprentissage, c'est une nouvelle langue, des fois, ça passe un petit peu à... Après, à moins que tu as été chanceux et que tu parles anglais, même au Québec, tu peux arriver à faire quelque chose. Mais ta priorité, ce n'est pas d'apprendre une langue, c'est d'apprendre... C'est de pouvoir survivre, de trouver un toit, d'avoir un peu d'argent, de la nourriture, un peu de vêtements, si tu arrives en plein milieu de l'hiver. Ça, c'est plus la priorité. Après, une fois que tu es stabilisé et tout et tout, là, peut-être apprendre... Quand tu as la tête à pouvoir apprendre quelque chose, oui, là, tu peux apprendre une nouvelle langue. Mais ça, c'est dans le cas des réfugiés. C'est sûr que quand tu connais déjà la langue et tu as déjà ton réseau de contacts ici, c'est différent. Si tu arrives comme étudiant aussi... Donc, c'est du cas par cas. Puis, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas personne qui veut s'intégrer. Souvent, c'est faux. C'est juste que... C'est souvent difficile parce que souvent, il y a les barrières aussi culturelles, comme je dis, linguistiques. Donc, il y a tout ça à considérer puis avant de dire que la personne ne veut pas s'intégrer. Donc, il y a des conséquences aussi à la migration. Autant pour les migrants lui-même, oui, pour les pays d'accueil, mais aussi pour les pays qui voient partir leur genre, leur population. L'exode des cerveaux, on entend ça. Même au Québec, parler des fois qu'il y a des médecins qui vont vivre ailleurs parce que le salaire est mieux. Dans les pays pauvres... Ici au Québec, on est quand même capable d'avoir des médecins malgré tout. Parce qu'on n'est pas si pauvres que ça. Mais dans un pays d'Afrique, quand le seul médecin du village s'en va à vivre ailleurs pour avoir une meilleure qualité de vie, bien là, ça a des répercussions sur le village. Le monde... Bon, évidemment, ils ne peuvent pas soigner. Ils peuvent... Donc, ils restent malades, ils restent pauvres parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler, ou se déplacer voir un autre médecin. Donc, ça a des répercussions énormes sur la structure du pays, sur les infrastructures, la politique, l'économie, le socio-culturel et tout et tout. Donc, tu sais, on pense souvent que pauvre immigrant qui arrive ici, qui n'est pas capable de s'intégrer, puis pauvre pays d'accueil qui est obligé de payer pour lui. Mais il y a des répercussions aussi de l'autre côté, au point de départ. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi parce que... Souvent, quand la personne quitte, c'est parce que ça ne va pas... Même si c'est une décision personnelle... Tout dépendant du pays, là, on s'entend, c'est sûr que si tu pars d'Europe, dans un pays comme la France ou les Pays-Bas ou quelque part... Peut-être pas aussi... Les répercussions ne sont pas les mêmes. C'est sûr que là, je vous parle de pays plus pauvres, les pays comme l'Afrique ou l'Asie qui sont moins chanceux. Mais il faut penser à ça aussi. Donc, quand quelqu'un quitte son pays d'origine, ça a des répercussions là-bas. Pas juste parce que la famille se divise, mais ça a des répercussions sur l'ensemble de la communauté, voire local, régional ou même national, mais surtout local. Pour le pays d'accueil, les conséquences, il y en a des positives et des négatives. Les positives, évidemment, quand il y a des travailleurs agricoles qui arrivent à travailler dans les champs ou même dans les manufactures, parce que je connais très peu de Québécois qui sont comme «Oui, je vais aller travailler dans une manufacture, j'aime ça ». On préfère déléguer ça aux immigrants. Donc, quand eux arrivent, on est bien content qu'il y ait du monde qui fasse le travail qu'on aime moins. Donc, il y a ça, ça a quand même des répercussions positives. Parce que là, il y a comme la main-d'oeuvre qui est là, qui nous permet quand même d'avoir des services. Donc, il y a ça. Ce qui est quand même agréable aussi pour ceux qui veulent bien entrer en contact avec eux, c'est justement un moyen d'échange, d'apprentissage énorme. Parce que là, on peut apprendre une nouvelle langue, on apprend sur une nouvelle culture, sur une nouvelle partie du monde, des pays qu'on ne savait même peut-être pas qu'ils existaient. Donc, il y a quand même cet aspect-là à considérer. Donc, qui peut être bien. Mais, évidemment, ce n'est pas toujours en hausse. Parce que la réalité, surtout pour les... Parce que ce qui est difficile à en faire... Là, je relise un petit peu, mais là, je t'ai mêlé dans mes affaires. C'est sûr que niveau budget, on n'a pas toujours les moyens. Non plus, les ressources manquent, entre autres dans les écoles de francisation. J'entends que les ressources ne sont pas toujours accessibles, que ce n'est pas tout le monde qui y va. J'entends des histoires, des fois, pas toujours agréables. Mais, c'est du cas par cas. Puis, c'est sûr que si on n'a pas le moyen, ici, pour donner les ressources pertinentes aux immigrants quand ils arrivent, au début, pour leur donner, justement, le premier coup de pouce pour qu'ils puissent mieux s'être écrits, c'est un petit peu désagréable, autant pour les immigrants que pour la société. Parce que c'est sûr que ça reste quand même un fardeau. Mais, il faut quand même se poser la question, justement, quand on les accueille. Comment on fait? Qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce qu'il y a moyen de faire beaucoup avec peu? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il faut se questionner à ce sujet-là. Puis, pour les immigrants humains, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que quand ils arrivent ici, que ce soit par choix ou par contrainte, ils ont quitté leur famille, leur pays d'origine, tout ce qu'ils connaissaient, tout leur repère pour venir s'installer dans un milieu qu'ils connaissent très peu, souvent. Il y en a qui sont chanceux, ils sont déjà venus visiter leur pays, leur nouveau pays. Avant, ils connaissent un petit peu, ils connaissent des gens en qui ça peut aider. Mais la plupart d'entre eux partent de zéro, ils n'ont plus de repère, ça ne sait pas forcément où aller. Qu'est-ce qu'où? Bien, c'est où aller, qui croit, qui peut vraiment m'aider, qui est gentil, qui n'est moins. Donc, il y a tout ça aussi. Puis, parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu arrives dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement, tu as quand même des responsabilités à assumer aussi que ça doit continuer, comme se nourrir, se loger, trouver un toit pour rester. Ça fait partie quand même du quotidien qu'il faut avoir. Donc, c'est sûr que tu es dépendant de la manière que tu arrives, tu essaies peut-être de planifier d'avance ou de trouver des ressources pour t'aider. Mais, en même temps, il y a quand même des facteurs à considérer qu'il y en a pour qui ça risque d'être plus difficile parce qu'il y a des contraintes culturelles, psychologiques, spirituelles, identitaires, linguistiques, et tout ultra-la-la. Parce que, en fait, oui, pour eux, c'est une nouvelle page, ils partent à zéro, mais ils traînent quand même leur bagage, leur histoire personnelle qui est là. Puis, des fois, la coupure est difficile à faire. Ça ne s'efface pas du jour au lendemain. Il y a des habitudes qui restent ancrées dans nos gènes. Donc, même si on croit que c'est peut-être facile et que les gens ne veulent pas le faire, ce n'est pas toujours le cas parce qu'en plus, à long terme, si ça se passe mal, il y a des conséquences. C'est sûr que la personne, si elle a de la misère à se trouver un travail, c'est sûr qu'elle va se sentir peut-être un peu dénigrée, elle va se sentir abaissée par rapport aux autres, elle est comme incompétente. Elle va juste se trouver des défauts. Alors que ce n'est pas forcément sa faute, ça ne se trouve pas de travail. Des fois, c'est la société qui ne comprend pas, qui ne veut pas les engager parce qu'ils ont des préjugés par rapport à la culture dans laquelle la personne baigne. Donc, souvent, il y en a plusieurs qui, eux, ils veulent s'intégrer, mais ils ne veulent pas changer non plus de tout changer leur identité pour faire plaisir aux autres. En fait, même, il ne faut pas tomber aussi dans l'assimilation. Parce que si la personne tombe là-dedans, elle risque de se perdre encore plus. Et quand même, c'est grave, mais c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, même, je dirais, je pense que j'en ai déjà parlé sur le blog, que la grande majorité, bien, pas la grande majorité, mais si je me souviens bien des statistiques, en 2015, il y avait 10% qui s'assimilaient. 58% qui jouaient comme entre les deux. À l'extérieur de la maison, oui, ils parlaient avec tout le monde. Il n'y avait pas de problème. À la maison, ils vivaient comme leur tradition qu'ils avaient dans le pays d'origine. Mais il y avait quand même une grande partie, la population immigrante, qui gardait leurs repères partout. Toujours, ils vivaient selon leurs coutumes et leurs replis identitaires. Ça touche quand même beaucoup de personnes. Mais ceux qui s'assimilent, en fait, sont très, très, très minimes. Il n'y en a pas beaucoup. Puis pourtant, c'est eux qu'on voit le plus. Parce que justement, qu'on veut prendre en exemple, qu'on dit, ah lui, tu vois, lui, comme ça, c'est un bon immigrant, il s'est assimilé. Mais c'est... Puis c'est peut-être bon pour lui, mais est-ce que c'est forcément le cas pour tout le monde? Peut-être pas. Donc, il faut faire quand même attention à la différence entre assimilation et intégration. C'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Evidemment, l'aide qu'on donne aux réfugiés, principalement, c'est quelque chose qui doit se faire à l'international. Ce n'est pas qu'un seul pays qui doit tout gérer, évidemment. Mais dans le Gévent 2015, il était convenu justement d'aider. Mais c'était avant l'arrivée de Trump au pouvoir des États-Unis, qui lui, bon, connaît ses idées un petit peu farfelues de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique qui est de séparer les enfants de leur famille, de leurs parents, comme si ça allait aider à empêcher le monde de pouvoir immigrer. Cette idée-là ne change pas ce qui se passe vraiment, comme dans le pays d'origine. Il y a le fait de devoir quitter, des fois, aussi le pays d'origine. Puis, il y a quand même aussi des répercussions par rapport au tout ce qui est travail. On pense que, tu sais, quand il y a des gens qui viennent ici, qui sont médecins, qui ont une formation de médecin ou d'ingénieur, quand même des formations assez importantes, ne sont pas capables de se trouver du travail parce qu'ils n'ont pas les qualifications québécoises, alors que c'est juste comme une mise à jour, peut-être, à faire pour trouver l'équivalence. Ils se retrouvent chauffeurs de taxi, puis c'est vraiment plate. C'est désagréable pour eux parce que là, c'est la question de... Ben, j'ai fait tant d'études pour me retrouver chauffeur de taxi. C'est un petit peu... C'est un peu plate pour les enseignantes qui se retrouvent éducatrices. Parce que le seul milieu où elles veulent travailler entre femmes, ben, c'est là qu'il faut aller. ou des infirmières aussi qui se retrouvent préposées aux bénéficiaires. C'est pas le même travail. C'est pas la même chose. Préposé aux bénéficiaires, souvent, tu t'occupes peut-être des fois de laver et de faire les bains ou de déplacer les patients. Tu t'occupes pas d'eux vraiment comme une infirmière. Donc, il y a plusieurs conséquences quand on arrive dans un nouveau pays. Pour les migrants, mais il faut penser aussi, quand on accueille les gens, à savoir que vraiment, est-ce que ce qu'on fait pour eux, c'est vraiment ce qui est bien, c'est est-ce qu'il y a des choses qui peuvent les aider, puis faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans leur nouveau pays. Donc, c'est une question que je lance. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les gens puissent... les immigrants, les réfugiés puissent être bien accueillis ici au Québec ou au Canada ou ailleurs dans le monde? Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des initiatives existent ailleurs qui pourraient être bien transférables dans un pays ou à l'autre? Donc, c'est une question que je lance. Si vous avez des réponses, ou si c'est pas clair ce que je dis, parce que ça vient de me popper comme ça, si c'est pas clair, écrivez-moi. Il y a peut-être des idées qui se font ailleurs, qui peuvent être transférables d'un pays à un autre. Donc, c'est ça pour ce mois-ci. Donc, là, je vous ai parlé de plein d'affaires, mais sur le blog, la documentation est disponible. Ainsi que celle des mois... Sauf pour juillet que j'ai pas fait de conférence, mais pour de janvier à juin, tous les documents sont là, les vidéos aussi sont sur le blog, sauf pour juin que j'en avais pas fait pour des raisons personnelles. Donc... À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...